et salut salut calendrier de l'avant jour 15 aujourd'hui on va causer google parce que hier il y a eu une méga grosse panne sur une bonne partie de l'infrastructure google en fait tous les services connectés quasiment c'est à dire que le moteur de recherche fonctionné mais dès que vous vous connectiez pour aller chercher vos mails ou aller sur un compte calendrier ou même sur youtube c'était complètement mort et ça a duré pendant quasiment une heure et a priori de ce qu'on sait quasiment sur la planète entière on n'a pas beaucoup d'infos encore de google j'aurais vraiment pas aimé être à la place des des ingés qui étaient à la tête de la réparation en urgence de ce truc là vu la pression qu'ils devaient avoir surtout en ces temps de confinement de télétravail où on est super dépendants de ces outils là et de plus en plus et il ya plein de gens qui ont dit assez justement sur twitter ou autre que un des intérêts de ce genre de panne c'est que ça permettait de mesurer notre dépendance à ces outils et au delà de ça notre dépendance à des prestataires en l'occurrence google qui est omniprésent et je pense que c'est le bon moment effectivement pour se poser la question de comment on peut pas faire un boycott global de google ça me paraîtrait à peu près impossible mais pourquoi déjà il semble important d'arriver à être moins dépendant de ce genre de structure et comment on peut faire alors pourquoi c'est assez important déjà pour pas mettre tous ses oeufs dans le même panier bien vu hier que si comme moi vous utilisez votre boîte mail comme principale boîte de rangement de toutes vos données ben vous étiez assez mal et c'est toujours utile d'avoir des plans b et quand on dépend d'un prestataire externe si on ne l'a pas fait par soi même on n'a pas de plan b il ya tout un tas de solutions possibles pour ça mais qui nécessite souvent de l'investissement et ce qui fait que on va beaucoup sur ces services là il ya deux raisons la première c'est que c'est simple c'est toujours plus compliqué ou souvent plus compliqué de trouver des alternatives à ça que de rester sur ces outils très mainstream et puis la deuxième raison c'est que malgré ces pannes qui sont quand même relativement rares c'est des outils qui sont excellents avec une excellente qualité de service des fonctionnalités top une interface utilisateur qui est géniale et il ya un truc qui est une espèce de cercle je sais pas si on peut dire un cercle vicieux avec ce genre d'outils c'est que plus ces outils sont omniprésents plus leur interface plus leurs fonctionnalités sont incroyables parce qu'ils ont des moyens et raid et qui sont fabuleux ce qu'on ne crée pas un petit outsider qui est en train de lancer un service mail aujourd'hui par exemple et bah plus ils deviennent incroyables plus attirent de monde plus ça devient un monopole et plus on se dit merde on est en train de se mettre pieds poings liés dans une situation monopolistique avec nos données personnelles et ça c'est assez terrible parce que moi très régulièrement je fais des efforts pour tester appréhender des outils tiers aller vers des solutions plus ouvertes aller des solutions plus tenables sur plein de valeurs dont celle quand même bigrement important de la liberté personnelle et il y en a j'arrive à le faire mais en prenant du temps ni prenant de la compétence technique en prenant du temps pour chercher des outsiders mais j'avoue qu'il ya plein de fois où j'abandonne pour une raison toute simple c'est que bah l'outil est moins bien et j'ai beau me dire que je veux mettre en avant tout un tas de valeurs ça reste mon outil de travail au quotidien et j'ai besoin que ça soit le mieux possible et c'est pas du tout un reproche que je fais aux outsiders c'est que c'est ces firmes là ayant des moyens en R&D tellement incroyables que c'est un défi quasiment inhumain d'arriver à les surpasser en termes de d'expérience utilisateur et de qualité du service donc voilà je sais pas comment on va se sortir et si on va sortir un jour de ce genre de choses je peux juste dire que ça ça pose question en tout cas je te mets en lien une petite vidéo qui donne quelques alternatives à google moi je me donne une souvent les périodes de fêtes de fin d'année vu que je m'emmerde un peu pourtant j'ai du boulot et puis enfin bref c'est pas une période que j'aime beaucoup mais souvent j'ai le réflexe en fait d'utiliser cette période pour tester de nouveaux outils et je peux ne que ne t'encourager à aller vers ça tester juste essayer de voir est ce qu'on peut changer un petit peu sa zone de confort et aller pour tel tel outil numérique sur d'autres plateformes que des plateformes tout à fait standard dont on a un peu trop l'habitude et qui nous sert un peu trop aussi bien en termes de liberté individuelle de de confidentialité des données et tout un tas de points qui sont quand même de plus en plus embêtant à très bientôt salut ah oui et au fait abonne toi c'est important et laisse des commentaires si tu as des outils à suggérer moi je suis je vais c'est fait de fin d'année tester de nouveaux outils donc j'attends que tu me donnes des suggestions sur des outils à me conseiller tout simplement allez ciao